Qu'on lui coupe la tête, la sentence avant le verdict. Je m'appelle Alice, j'ai dix ans, je suis sur la pelouse en compagnie de ma sœur aînée qui lit un livre très ennuyeux et moi je m'ennuie à mourir. Mais soudain, je vois au loin un lapin vétu d'une redingote qui répète sans cesse « Je suis en retard, je suis en retard ! » N'ayant jamais vu de lapin parler, je décide de le poursuivre. Je traverse la forêt derrière lui, il passe au travers d'un terrier, je le suis et je chute dans un trou très profond. J'atterris sur un tas de feuilles, je me retrouve dans un très grand corridor avec plein de portes et des serrures de tailles et de formes différentes. Au milieu de la pièce, il y a une petite table en verre avec une clé dorée. Elle fait écho à une petite porte dorée en bas du mur. Je regarde par la serrure et je vois au travers de la serrure un grand jardin magnifique. J'ai envie d'y aller mais je suis bien trop grande. Je trouve une fiole sur la table, il est écrit dessus « Bois-moi, je bois le liquide » et je me mets à rapetisser rapidement. J'ai enfin la bonne taille pour traverser la porte mais j'ai oublié la clé sur la table. Au pied de la table, je trouve une petite cloche en verre qui abrite un petit gâteau où il est écrit « Mange-moi, je mange le gâteau et je me mets à grandir. Je mesure à présent trois mètres et je ne peux toujours pas passer la petite porte. Je suis épuisé, attristé et je pleure, je pleure, je n'arrête pas de pleurer. Et je rapetisse, l'eau jaillit autour de moi et je passe au travers de la porte et je me retrouve dans ce magnifique jardin. Le lapin court toujours devant moi, je le suis. Je rencontre une reine très colérique qui menace tous ses sujets de leur couper la tête. Elle m'invite à une partie de croquet, je n'ose pas refuser car elle est très dangereuse. Mais la partie est interrompue car ses tartes ont été volées. Le valet de cœur est accusé. S'en suit un procès absurde où tout le monde est accusé, moi-même je deviens coupable. Et je me mets soudainement à grandir et la reine me condamne à mort. Épuisé par la situation, je lui rétorque que ce ne sont que des cartes et qu'ils ne peuvent rien me faire après tout. Ses soldats s'empilent les uns sur les autres, se jettent sur mon visage, j'ouvre les yeux, j'ai des feuilles mortes sur mon visage, dans les cheveux. Ma sœur est toujours à côté de moi en train de lire son livre. Ce n'était qu'un rêve et pourtant ça avait l'air si vrai. Mais bon, c'est du théâtre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada